Hello ! J'espère que tu vas super bien. Avant même qu'on commence la vidéo sur les étiquettes alimentaires, pense à t'abonner à cette chaîne et à liker la vidéo si elle t'a plu. Je te rappelle que je sors une vidéo maintenant tous les mercredis sur la perte de poids, les entraînements, la nutrition, tous les sujets qui t'intéressent pour ton objectif de perte de poids. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est parti pour la vidéo. Comment apprendre à lire sur une étiquette ? Pour moi c'est une question qui est primordiale quand on veut être en bonne santé, quand on veut perdre du poids, quand on veut se sentir bien dans son corps. C'est un élément qui est clé vraiment et je reçois énormément de questions sur Instagram. Est-ce que ce produit là est bien ? Est-ce que celui-ci est meilleur ? Et en fait grâce à cette vidéo vous allez tout simplement apprendre comment déceler un bon produit d'un mauvais. je vais vous expliquer les étapes à suivre pour y arriver. Tu vas voir, c'est pas très très compliqué. Pourquoi c'est important ? C'est que tout simplement aujourd'hui, tu le vois bien, il y a du marketing partout. Il y a énormément de choix dans nos supermarchés et c'est pareil sur internet, sur tous les sites de compléments alimentaires ou de produits d'e-fitness, il y a énormément de choix. Aujourd'hui sur un seul besoin, un seul produit, on va dire les yaourts, tu dois avoir 200 références dans un magasin, c'est n'importe quoi. Il y a quelques temps de ça, il y avait une ou deux références donc on n'avait pas trop le choix et on prenait ce qu'il y avait. Aujourd'hui tu as tellement de choix, tellement le marketing est développé que tu ne sais plus quoi choisir et c'est tout à fait normal sachant que les marketeurs sont très forts pour mettre des produits light, sans sucre, sans matière grasse, etc. Et du coup tu ne sais pas si c'est bon pour ta santé ou pas. On va tout simplement déceler tout ça. Les industriels ne souhaitent pas améliorer ta santé. Ça il faut bien le comprendre et j'ai mis du temps moi à le comprendre et je t'encourage vraiment à te poser deux minutes et à prendre du recul par rapport à ça. Quel est l'objectif d'un industriel concrètement ? C'est pas ton médecin, c'est pas ton pharmacien, c'est pas ton assurance vie, ils s'en fout de ta santé. Ce qu'ils veulent globalement c'est vendre davantage. Une fois que tu as compris ça, tu comprends aussi que tous les mots qui sont sur les produits que tu achètes régulièrement et bien ils sont faits pour vendre, ils sont pas faits pour être bon pour ta santé globalement. Je mets bien des grosses guillemets par rapport à ça mais globalement c'est pas leur objectif premier. Comme toute entreprise c'est de faire du cash, faire du business et vendre tout simplement. Et par rapport à ça je te mets quand même en garde, un aliment n'est pas bon pour ta santé en fonction de sa marque parce qu'il ya des marques on pourrait croire que tout est bon, c'est pas vrai, de son packaging. Comme je te disais t'as marqué sans glucides, sans sucre, sans machin, à la fin il n'y a plus rien dedans mais on ne sait pas ce qui est bon du coup finalement. La pub c'est pareil, il y a énormément de publicité pour tous les produits, bon je vais pas te faire le topo là dessus. Son goût et son prix c'est pareil, le prix ça veut pas dire grand chose, c'est parce qu'un produit est cher qu'il est forcément meilleur pour ta santé, on va le voir tout de suite. La solution pour bien choisir son produit et son aliment, c'est simplement savoir décrypter les étiquettes alimentaires. C'est le but de cette vidéo et tu vas le voir que c'est très important et je t'encourage vraiment à prendre le temps de le faire. Même si tu regardes cette vidéo là, une fois que tu vas aller faire tes courses, tu ne le fais pas encore, prends l'habitude de faire ce petit exercice de regarder les étiquettes. Je vais t'expliquer là tout de suite comment le faire efficacement. La première étape, c'est tout simplement la liste des ingrédients. C'est logique, c'est ce qui constitue ton produit, ton aliment. Je vais pas te parler des aliments bruts comme un filet de poulet ou un steak haché parce que là il n'y a pas de transformation, il n'y a normalement qu'un seul ingrédient. C'est d'ailleurs ce que je préconise généralement, si tu veux pas t'embêter à poser la question est-ce que c'est bon ou pas bon, c'est de choisir un produit, un aliment qui est brut, pas transformé, c'est toujours le mieux. Maintenant on le sait dans notre société actuelle, on mange énormément de produits transformés et c'est comme ça, on fait avec. La première chose donc c'est de regarder les ingrédients. Tu vas me dire, tu as une longue liste, tu sais pas à quoi ça correspond, il y a trois quarts des produits, tu sais même des ingrédients, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. La première chose sur laquelle il faut faire un peu attention, c'est que s'il y a une grande liste justement d'ingrédients, c'est qu'il faut se méfier. Plus la liste est importante, plus le produit est transformé. Un produit transformé, c'est un produit qui a subi différents processus au niveau industriel, qui fait qu'ils aient certainement perdu pas mal de nutriments, voire complètement, et ils ont certainement rajouté aussi des choses pour le rendre meilleur au goût. Pas forcément des choses meilleures pour ta santé, mais meilleur au goût. Donc plus la liste est longue, plus il faut faire attention, c'est la première chose à regarder, même si tu ne regardes pas dans le détail tous les ingrédients, on ne peut pas tout savoir, mais plus c'est long, si tu compares deux produits, prends celui, généralement la liste est la plus petite. L'étape numéro 2, celle que je t'encourage vraiment à regarder, surtout si tu as un objectif de perte de poids, c'est de regarder le total calorique de cet aliment pour 100 grammes. Là tu le vois en rouge, l'exemple pour celui-ci, ça fait 375 kilocalories pour 100 grammes. Je ne sais plus exactement quel produit c'était, mais c'est globalement la base. Aujourd'hui tu le sais, pour perdre du poids il faut être en déficit calorique, donc il faut quand même que tu saches un petit peu le nombre de calories que tu dois ingérer. Imaginons que ton total calorique pour être en déficit c'est 2000 calories. Je te rappelle que si tu ne sais pas comment calculer tout ça, je te mets le lien de mon calculateur dans la description. Et bien si ton total calorique pour être en déficit calorique c'est 2000, sache que si tu prends 100 grammes de ce produit là, tu auras 375 calories. Additionner plus les autres total calorique de toute ta journée et tu arriveras au total tout simplement. Donc il faut faire attention à ne pas griller entre guillemets toutes ces calories avec certains produits alimentaires. Je te le mets en bas, un petit rappel, 1 g de lipides égale 9 kilocalories. Pourquoi je te dis ça ? Parce que le deuxième macronutriments, la deuxième chose qu'on va vérifier ce sont les macronutriments justement et les matières grasses. C'est souvent ce qui arrive en premier sur les étiquettes alimentaires en France. Donc les matières grasses n'est pas mauvais en tant que telles, simplement il y a différents types de matières grasses, donc ce sont les lipides et ça représente 9 kilocalories. En fait le macronutriments lipides est le macronutriments le plus calorique. C'est pour ça que l'huile d'olive, l'avocat, les amandes, le saumon qui sont des aliments très riches en lipides sont relativement caloriques en fait tout simplement. Ici on voit que le produit nous amène 1,5 g de matière grasse. Donc tu te dis est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup ? Non, c'est pas beaucoup. Généralement ce qu'on préconise c'est de privilégier les aliments ayant moins de 5 g de matière grasse pour 100 g. Et idéalement éviter un petit peu les acides gras saturés et trans qui sont finalement des matières grasses pas forcément bonnes pour ta santé. C'est souvent dans les process de transformation qu'apparaissent ces matières grasses là. Donc c'est à éviter. Le macronutriments suivant ce sont les protéines. Pour le coup les protéines c'est quelque chose qu'il faut essayer de favoriser parce que bien souvent nous n'atteignons pas notre quota de protéines. Je te rappelle la formule 1,5 multiplié par ton kilo de poids de corps. Imagine que tu fais 60 kg, ça fera 90 g de protéines par jour que tu devrais essayer de manger. Par exemple pour un filet de poulet de 100 g on va dire ça va faire à peu près 20 g de protéines. Tu vois dans l'exemple c'est quelque chose qu'il faut regarder. C'est un macronutriments qui favorise notamment la fabrication des muscles et le renouvellement des tissus. Donc c'est un macronutriments qui est important notamment si tu as du mal à atteindre ton quota de protéines comme je le précise ici. Quelque chose à regarder en deuxième. Ensuite tu as les glucides qui apparaissent. Les glucides ne sont pas à jeter complètement comme parfois on peut avoir l'impression. Il y a des régimes sans glucides etc. Non les glucides ne font pas grossir en tant que tel je le répète, ni le sucre d'ailleurs. Maintenant il faut quand même faire attention à regarder les quantités évidemment de glucides et surtout de sucre. Tu as différents types de sucre mais globalement le sucre raffiné c'est quelque chose qu'il faut éviter. L'OMS préconisait 25 g je crois de sucre par jour. Aujourd'hui tu vois dans l'étiquette si je prends un produit à 15 g déjà pour 100 g, alors imaginons qu'on prend une portion de 30 g pour le coup, ça ferait 5 g de sucre. Donc c'est pas énorme mais si tu en prends plus que ce qui est recommandé dans la portion, effectivement ça peut monter assez vite. Il faut également privilégier les aliments qui sont assez riches en fibres. Pourquoi ? Parce que ça aide notamment pour le transit intestinal et c'est beaucoup plus rassasiant entre guillemets d'avoir des fibres notamment dans les pâtes complètes par exemple. C'est un exemple mais tu es un peu plus calé avec 100 g de pâtes complètes qu'à 100 g de pâtes blanches logiquement. Donc voilà. Le sodium donc ça c'est l'étape numéro 6. Effectivement le sel globalement, alors c'est comme le sucre, il te faut une certaine dose de sel quand même dans ton régime alimentaire c'est évident mais il faut faire attention. Aujourd'hui les industriels rajoutent énormément dans le sucre dans tout, surtout les plats préparés. Donc plus un aliment est transformé plus ils vont rajouter de sel pour te donner du goût. Mais ça peut aussi être dangereux pour ta santé notamment sur la pression artérielle, ça peut jouer. Donc faire attention, il y a des recommandations. Il disait 2300 mg de sodium par jour. Bon je ne te demande pas de tout calculer généralement mais voilà. Essayer quand même d'éviter sachant que si en plus tu rajoutes toi-même du sel sur tes aliments, à la fin ça peut peut-être faire beaucoup. On va prendre un exemple concret avec deux yaourts. Donc à gauche tu as le premier yaourt, c'est un yaourt skir tout simplement de nature et le deuxième c'est un yaourt biologique. Tu vas le voir que malgré le fait qu'on pourrait penser que le yaourt bio est peut-être mieux pour toi, on va voir que c'est un peu différent. Déjà la première étape comme je te disais c'est de regarder le nombre d'ingrédients. Aujourd'hui sur le produit de gauche tu as très peu d'ingrédients contrairement au produit de droite où tu en as un petit peu plus. Et surtout tu peux remarquer qu'il y a du sucre de canne qui est ajouté directement dans les yaourts. En tant que tel c'est pas très grave s'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant on va le voir un petit peu après, il y en a peut-être un peu trop. La deuxième étape donc c'est de regarder le total calorique pour 100 grammes. Aujourd'hui on est à 75 pour le yaourt skir nature et 89 pour celui de droite. Ce sont des yaourts qui sont globalement pas trop caloriques donc je dirais que c'est ok. Et ensuite du coup je regarde la catégorie matières grasses. Bon ça c'est zéro, il y a zéro quasiment donc je dis rien. Mais au niveau du sucre tu vois il y a quand même 12 grammes de sucre pour 100 grammes sur le yaourt de droite, le yaourt bio. C'est quand même beaucoup pour 100 grammes sachant que si tu en prends deux, ça fait, imagine que tu prends 200 grammes de yaourt tout simplement, ça te fait quand même quasiment atteindre ton quota de sucre pour la journée. Donc c'est quand même relativement beaucoup. Sachant que dans le lait globalement il y a du sucre naturellement présent mais si on rajoute encore du sucre ça fait beaucoup. Au niveau protéines, 10 grammes à gauche, beaucoup moins à droite. Ouais un peu moins à droite j'irai pas avoir. Du coup voilà pour moi le choix il est vite fait sur deux types de yaourts comme ça. C'est les yaourts de gauche qui l'emportent entre guillemets parce qu'il y a moins d'ajouts, plus riches en protéines, moins riches en calories tout simplement. Si ton objectif c'est de perdre du poids c'est clairement le bon choix. Cependant il faut faire attention, je vais te montrer ça tout de suite voilà, il faut faire attention avec les appellations. Je t'ai déjà dit le marketing il est présent partout, partout et bah notamment, bah là j'ai pris un exemple c'est sur un site connu, peut-être que tu connais j'ai enlevé la marque quand même, il fait des chocolate waffles donc c'est des gaufres au chocolat sans sucre. C'est marqué sugar free. Donc tu dis sans sucre super ça doit être bien pour moi. Tu regardes un petit peu plus près comme je t'ai dit tu regardes le nombre d'ingrédients, tu vois il y a quand même pas mal d'ingrédients. Ah c'est peut-être un indice que c'est peut-être pas forcément si bon que ça. Ensuite tu vas regarder le total calorique pour 100 grammes, bon là je l'ai laissé par dose pour le coup parce qu'il te met toujours par dose et pour 100 grammes. Ok. Par dose ça fait 123 calories pour 30 grammes. Donc 30 grammes c'est vraiment pas beaucoup et tu as déjà 123 calories. Ok. Mais alors comment ça se fait ? C'est sans sucre mais il y a autant de calories. Et en fait la technique elle est simple de l'industriel c'est qu'il a enlevé le sucre. Donc jamais il a zéro sucre pour son argument marketing. Il a tout remplacé par des matières grasses et des acides gras saturés. Globalement il a enlevé un problème pour en rajouter un autre. Donc autant dire que ce produit est nul. Mais il y en a énormément comme ça qui sont sans sucre, sans matières grasses. Mais en fait ils ont rajouté par autre chose. Donc en fait ce produit ne t'apporte vraiment rien de bien. Et c'est carrément un aliment qui n'est pas sain et qui c'est un peu trompeur si tu fais pas attention si tu ne sais pas analyser. C'est pour ça que c'est important. En France on a la chance c'est qu'il y a quand même le Nutri-Score qui est un quelque chose qui a été mis en place il y a quand même quelques années et qui permet de voir un petit peu la notion de est-ce que c'est sain ou pas sain. Alors c'est très relatif ce Nutri-Score mais c'est quand même mieux d'avoir une lettre A qu'une lettre E. Maintenant ça dépend des produits. Globalement ils prennent en compte est-ce que cet aliment est riche en nutriments et est-ce qu'il y a des bons nutriments pour toi et au contraire est-ce qu'il y a des nutriments à limiter. Des acides gras, trop sucrés, trop salés etc. ça fait baisser la note. Il faut savoir que les industriels jouent avec le Nutri-Score. J'ai travaillé avec des industriels donc je sais comment ça marche. Ils font tout. Déjà c'est eux qui proposent de faire un produit, d'intégrer le Nutri-Score au produit déjà. Donc ils ont le choix est-ce qu'on intègre le Nutri-Score ou pas. Donc ensuite s'ils veulent le lancer avec le Nutri-Score, ils vont tout faire pour avoir une note assez haute. Donc ils vont aussi faire comme les gaufres qu'on a vu tout à l'heure, enlever certains ingrédients mauvais dans le Nutri-Score pour le remplacer par d'autres qui ne sont pas encore considérés comme mauvais dans le Nutri-Score. Donc bon, il faut faire un petit peu attention. Le label rouge, je pense que c'est un label qui est intéressant. Ça montre une qualité supérieure d'un produit. Maintenant ça ne veut pas dire si c'est sain ou pas sain. Tu as aussi des chorizos, des saucissons qui sont les labels rouges. Ça ne veut pas dire que c'est bien pour toi. Ça veut dire que c'est mieux, entre guillemets, les conditions de production sont meilleures que sur un saucisson bas de gamme, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour toi. Ensuite, tu as le label bio. C'est un peu comme le label rouge. Ça montre une qualité, en tout cas, d'élevage pour les animaux meilleure. Il n'y aura pas d'utilisation d'OGM. Il y a moins d'ingrédients chimiques. Donc dans un sens, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que l'aliment est sain. Tu as des gâteaux bio, des petits gâteaux, tu sais, des sablés, etc. Je ne veux pas dire que c'est bien. Non, parce qu'il rajoute du sucre, etc. C'est juste que le processus est fait sans OGM avec, entre guillemets, des ingrédients un peu de meilleure qualité. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur globalement pour ta santé. À retenir, vraiment, choisir la liste d'ingrédients la plus courte, c'est vraiment un indice qui est important sur tous les produits. Il faut que tu vérifies également l'ordre des ingrédients. Donc les premiers ingrédients qui arrivent dans la liste, généralement, ce sont les ingrédients qui sont le plus présents. Si le premier ingrédient, c'est du sucre, dans n'importe quoi, évite, à part le sucre classique, mais sinon, évite parce que c'est l'ingrédient le plus important. Utilisez le Nutri-Score en cas de doute, ça peut aider. Et il y a également une application qui s'appelle Yucca, qui est très bien, notamment pour la note de 0 à 100, je crois. Les aliments, tu as juste à scanner. Tu peux le télécharger, c'est gratuit. Et ça te permet de voir si c'est un aliment qui est plutôt sain pour toi ou pas. Ils ont plein d'études scientifiques. Vraiment, c'est quelque chose d'assez poussé et je t'encourage à essayer si tu veux le faire. C'est un bon outil en plus du Nutri-Score, en plus de tes connaissances par rapport à tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de 15 minutes quand même t'a aidé à mieux comprendre finalement comment décrypter une étiquette. Il y a quelques petites choses à regarder. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même prendre le temps de le faire, de s'entraîner. Tu peux utiliser des applications. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important pour toi. Si tu veux être en bonne santé, ne te fais pas avoir par le marketing. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo si tu en veux d'autres et à t'abonner, bien sûr, pour une nouvelle vidéo tous les mercredis. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao.